Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Il est temps donc d'aller mettre des colliers à des chercheurs de vacres des Trandoshan à extérieur d'un bunker. Et bien entendu par après continuer la quête principale si les quêtes de la planète nous amènent dans ces environs. En attendant n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez c'est parti ! De temps en temps je kill directement, pas que les boss. Ça peut arriver que je fasse un peu de nettoyage également, enfin je vais dire en live mais directement en vidéo. Et donc, où cela se trouve ? Ah oui c'est une petite grotte, voilà, en mode j'allais dire labyrinthe mais pas vraiment, il y a deux chemins, c'est tout. Et on ne sait pas une instance donc je vais faire attention à cette traduction, à partir du moment où vous suez des mecs, ils peuvent repopter derrière ce qui n'est pas le cas dans les instances. Allez on se retrouve quand j'aurai été à cet endroit là. Ah non ça veut dire aussi que je peux récupérer les chercheurs un peu partout en fait de la grotte pour faire que je cherche et que je leur mette des colliers. Voilà, globalement on en fera un ensemble je pense. On va voir. Bon voilà. Parfait. Et je fais donc les trois suivants. Vous vous mettez le doigt dans l'oeil, on n'a rien en commun, notre travail est de la valeur, c'est pour la science. Ah la science, une excuse confortable pour les actes les plus sordides. On verra si vous faites toujours le malin quand on vous cuisinera professeur. La plupart des scientifiques sont déjà dans leurs cellules. Grâce à leurs connaissances, l'Empire sera mieux préparé face aux différents aliens. Révélez les atrocités de la République. Racontez ce qui s'est passé sur Belsavis. Les citoyens de la République réclameront justice. Bien sûr. Le service diplomatique impérial doit avoir un plan pour exploiter cette information. Je suis d'accord qu'on souhaiterait aller à la République, mais ça, voilà, ce genre de comportement, je ne peux guère le tolérer. Même que ce soit de l'Empire ou de la République, il y a quelqu'un qui veut que ça, c'est un net. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Ok, oui, je vous ai laissé pour la vente d'objets, c'est pas très intéressant non plus. On se retrouve donc pour revâcre les Trolloshans à l'extérieur. Et encore, voilà, c'est juste les tuer, donc. A voir si il y a une petite discussion une fois que j'aurai tué les 15. Je crois que ce sera déjà plus intéressant. Voilà, une fois que le nettoyage est terminé, j'ai dû en faire un deuxième à l'intérieur même du bunker. Il faut aller trouver le chef des Trolloshans au bout du bunker. Et voilà la phase de groupe et donc le chef. Est-ce qu'il y a du nettoyage à faire ou directement le chef ? C'est une vraie question que je me pose. Pas de nettoyage, donc le chef direct. Good, good. Zvrek S.A.L. Unité de l'Edit, Trandoshan. Alors... Vous avez mutilé ma tribu. Tuez nos guerriers. Vous venez me voir avec du sang sur les mains. Tuez cet ennemi. Pour la gardienne des poils. Pensez à la récompense. Un instant. Cette peau molle mérite mon attention. Pourquoi venez-vous à la rencontre du puissant Zverek ? Par respire. Vous êtes attrépide. Je vais me faire plaisir de vous écraser. Si vous gagnez, on s'incline. Mais si vous perdez, SA l'emportera un trophée. Le nez ! Non. La mâle ! Un dernier mot, Poumol ? Un dernier repas. Je prendrais bien un casse-croûte. Quelque chose de relevé. Oh, et une boisson corsée. C'est la déesse. Si c'est la grosse. Pour sa croûte, vous n'allez plus. Stupide Poumol. Ça suffit. Pour la déesse des poils. Bon bah c'est parti. Le temps de clé, je vous laisse un petit avantage. Votre cher allié l'a paralysé. On va dire qu'on va pas s'en plaindre. J'ai prouvé ma valeur. Alors inclinez-vous devant l'Empire. Aidez-nous à soumettre les autres décnus aliens. Vous avez humilié ma tribu devant la gardienne de Nempoa. Mais c'était un combat loyal. Où nous acclinons. Vous pouvez racheter votre honneur. Prouvez votre valeur face aux autres aliens. Et votre déesse en tiendra compte. Capitaine Vendorne. Les Trandoshans acceptent de maintenir l'ordre parmi les aliens. Magnifique. J'envoie des troupes pour encadrer nos amis à écailles. Traitez-les avec respect. C'est vrai qu'a prouvé son honneur aujourd'hui. Sa tribu nous servira mieux sans votre intervention. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Fûtez le lézard. Avec ses voyous dans notre camp, l'aile sera sécurisée en un rien de temps. J'aimerais une équipe impériale pour détruire leur base et chercher un éventuel butin. Je penserais à vous, si on trouve quelque chose. En attendant, on vous demande dans l'aile de sécurité maximale. Il paraît que le groupe d'Opération 3 a réussi à tirer de son sommeil l'une des monstruosités de Belsavis. Aidez le Colonel Krang à repousser la chose qui s'est échappée. L'Empire vous en serait très reconnaissant. Vendorne. Terminé. Ok. Ça se trouve où ? Ah, tout prêt, tout prêt. Parfait, parfait. Donc, le Colonel qui nous demandait. Excusez-moi, le Colonel Krang rend hommage aux disparus. Le Sergent Héral était un bon soldat. Il s'est battu en vrai impérial et est mort en héros. À vos ordres. On a de la visite. Veuillez excuser ce désordre, Excellence. Les aliens ont massacré la majeure partie de mon unité. C'est tout ce qu'il reste du groupe d'Opération 3. Sur mission officielle. C'est le commandant Kaloum qui m'envoie. C'est au sujet des Maîtres d'Effroi. Les Maîtres d'Effroi ne sont pas là. Mais si on n'extermine pas ces aliens au plus vite, on les libérera jamais. Notre mission consistait à préparer la libération des Maîtres d'Effroi. On devait donc soulever les prisonniers pour occuper la République. Mon équipe a forcé des bunkers et quelque chose d'horrible s'en est échappé. Des aliens féroces, armés et assoiffés de sang. Leur existence n'est mentionnée nulle part. Je n'ai pas peur des aliens. Je viens de réprimer toute une émeute d'aliens. Je peux me charger des vôtres. Ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas des sauvages comme les autres. Par chance, on a découvert leur dossier. Ces Echkas seraient une ancienne race conquérante. Ils auraient été enfermés des milliers d'années. Les détails sont encore flous. Nos soldats ne sont pas de taille contre ces saletés d'aliens, Excellence. J'ai besoin de votre aide pour les exterminer. Très bien, je vais m'occuper d'eux. Les Echkas n'auraient jamais dû quitter leurs cellules. Ils vont maintenant goûter à mon pouvoir. Je vous remercie, Excellence. Ces monstres vont recevoir la leçon qu'ils méritent. Vous trouverez les Echkas dans leur bunker. Fouillez l'endroit. On ne peut pas se permettre d'en rater. Les fameux Echkas. Moi je les connais parce que j'ai déjà joué au jeu, je rappelle. Si je ne me trompe pas, ce sont des prisonniers qui ont été placés par les premiers maîtres de la prison. Donc il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et les Rakata. Si je ne me trompe pas, bien entendu. Et à première vue nous avons la sergent Tark ici. Ok Tark. Voilà nos conditions. Une navette au départ de cette planète, pour moi et mes hommes, plus 1 million de crédits. En liquide. Faites de votre mieux. Sinon je commence à découper un otage. Calbe d'eau. Terminé. Tout en finesse hein. Sergent Tark, Excellence. Des services secrets de récupération. Ça vous dirait de m'aider à régler une prise d'otage ? Parlez-moi du ravisseur. Qui est cet imbécile heureux ? Calbe d'eau est un animal. Il est à la tête d'un gang de détenus caliches. Une bande de barbares bien armés. Ils pensent pouvoir se servir de moi pour quitter Belsavis. Mon unité est ici pour extraire des prisonniers politiques en cellules d'isolement. Un certain Bedon les a pris en otage avec l'aide de son gang. Dans un monde parfait, j'irai chercher moi-même ce petit rigolo. Mais ces prisonniers sont trop précieux pour qu'on perde une seule minute. Pourquoi sont-ils si précieux ? Qui sont exactement ces prisonniers politiques ? Ce sont des traîtres de la République. Des gens très bien placés, qui détiennent des infos capitales sur des topes au Sénat. J'ai l'intention de les faire évader et de les remettre à nos interrogateurs. Voilà ce que je propose. Je poursuis les négociations avec Bedon. Pendant qu'il a le dos tourné, vous éliminez ses complices et faites sortir les détenus. Ça vous va ? Comment libérer vos prisonniers ? Ces imbéciles ont besoin qu'on leur apprenne les militer. Parfait ! Ces pourritures de caliches vont pas comprendre d'où venaient les coups. A propos, ça n'a rien d'obligatoire. Mais si vous avez l'occasion de tuer Bedou et ses lieutenants, bah, manquons à personne. Tu m'étonnes. Ok, donc, ça se passe tout ça. Nous avons les fameux Eshka ici. Ah non, c'est un truc de téléportation, ça nous amènera plus loin sur la planète. Les Eshka sont donc... Non, ça c'est les caliches. En fait, on est obligé de prendre le TP pour les Eshka. Ok, ça va. Et nous avons le fantôme emmuré ici. Bon, on va commencer par les Eshka, parce que c'est à côté... Enfin, entre guillemets, à côté. On va voir où ça nous amène. D'un côté, je vais vous remettre pour que vous voyez au moins une fois le truc, en fait. Ok, voilà. On voit bien des Rakata. Donc, c'est vraiment technologie Rakata et tout le travail là. En fait, c'est le système de transport, c'est un téléporteur. Je rappelle encore que dans Star Wars, il n'y a pas encore de téléporteur. Avec le suivant, les Rakata étaient encore plus avancés. Voilà. Ok. Et donc, ça se trouve ici. Bon, on s'y retrouve là, tout simplement. Je vois surtout un cadavre avec. Oui. Il y a des survivants ? Excellence, vous pouvez peut-être nous sauver la mise. Je suis le commandant Byton, des relations non-humaines de l'Empire. Mes hommes devaient aider un prisonnier politique important à s'enfuir des cellules intérieures. Il y a eu un problème. Quel spectacle ! Oui, ce tas de cadavres me laisse croire qu'il y avait une faille dans votre plan. J'ai entendu les bruits du festin à travers les rouleaux. Ça me suffit. Mes hommes et moi cherchions un noble. Prince Shang. Un révolutionnaire opposé au fait que les Katars rejoignent la République. Pour le faire taire, les services secrets de la République l'ont enlevé, ainsi que ses partisans. Il est en stase depuis 20 ans à présent. Pourquoi ce Katar est-il si important ? Il a quelque chose de spécial ? Shang est considéré comme un héros sur Katar. Si on le libère, il révélera tout. De son enlèvement à son incarcération. Un tel scandale ruinerait la réputation de la République auprès de nombreuses espèces. Malheureusement, mes hommes ont fini en croquettes pour monstres. Vous pourriez libérer Shang ? Où est-il ? C'est où qu'on s'amuse ? Il doit être en stase dans les environs. La zone a subi une patte de courant. Alors il faudra d'abord redémarrer les générateurs. Les créatures qui ont tué mes hommes ne sont sûrement pas loin. Restez sur vos gardes. Oui, j'envoie trois juste à côté. Une fois que vous aurez libéré Shang et ses acolytes. Voilà. Ok, ça se passe où donc ? C'est ça que je veux savoir. Nous avons un SLTP, on s'en fout. Les générateurs, c'est ici. Puis le bunker de Zeshka, c'est là. On va déjà se contempler de ça, ça sera déjà pas mal. Bon, on est dans le bunker de Zeshka. Et on doit aller jusque là fouiller le bunker. On voit, ça ressemble un peu à ça les Zeshka. Voilà, voilà. On n'espère qu'il y a une petite cinématique avec un ou l'autre. Qui sait ? Ce sera peut-être. Je ne sais pas si ce sera eux sur la cinématique, sur la miniature, ou si ce sera les Trandoshan qu'on a rencontrés un peu plus tôt. Au revoir, au revoir. Donc voilà, on y arrive. Par aller au sergent Kobet. Ah, ici. Arrière, Sith. Vous ne nous faites pas peur. Le sergent plaisante. Euh, excellence. Nous avons peur de vous. Pitié. Sauvez-nous avant que ces choses ne reviennent. Alors vous avez rencontré les Zeshka. Je suis surprise qu'il ne vous ait pas déjà tué. Nous sommes vivants parce qu'ils cherchent quelque chose. Et c'est votre faute. Vos amis ont réveillé ces monstres. Nous sommes là pour les renfermer définitivement. On se doit agir. On se protège leskinés. Ça va s'éteindre. Ne vous croisez pas. Il est en train de vous. Ah oui. Il est en train de vous. Il est en train de vous. Il est en train de vous. Donc, vous pouvez tout... Fracasseur de crâne, mes paroles sont de feu. Cris de sang hurlent à pouvoir tonitruant vous. Vous êtes affecte. Vous parlez. Tous les Heska parlent ou vous êtes une exception ? Qu'est-ce que vous attendez ? Tuez ces choses ! Ma caste souffre son sens dans le néant. Les savants se font notre écho. Vous souillez cette planète. L'équilibre sera bientôt rétabli. J'entends les autres à travers cette planète qui réclament leur liberté. Nous briserons leurs chaînes et éradiquerons votre poison. Les autres ? Ne me dites pas que vous êtes plusieurs Heska enfermés ici. J'ai pas vraiment eu d'angle de vue qui m'intéressait par ça. Je ne pensais pas que vous étiez si puissante. Je ne pensais pas que vous étiez si puissante. Pour moi, c'était facile. Alors... Je vois que vous mentez. Vous ne pouvez rien me cacher, sergent. Donnez-moi la clé. Pensez à votre femme. Tréa, c'est ça ? Et votre fils ? Vous ne voulez pas qu'il grandisse sans vous ? D'accord. Laissez-nous partir et la clé est à vous. C'est le Capitaine Black qui l'a. Ces choses l'ont entraîné dans ce bunker. Voilà. Trouvez le Capitaine Black et la clé est à vous. Laissez-nous partir et nous vous laisserons tranquilles. Je préfère vous tuer, non ? Bien sûr, allez-y. Ne vous faites pas tuer par les Echka en partant. Merci. En avant, Caproll. Voilà. Et donc, on doit continuer à l'intérieur du bunker pour trouver le fameux Capitaine Black, c'est ça ? En effet. Et je suppose que Capitaine Black est là. Allez, allez ! Directeur Graal, ici le Capitaine Black, vous me recevez ? Capitaine, quelle est votre statut ? La clé a disparu. Les escales ont volé. Ils ont des prisonniers partout sur Belsalus. On perd le signal Capitaine. Restez où vous êtes. Je vous envoie des secours. Vous me recevez ? Ces créatures sont partout. Vous me recevez ? Bon sang ! Vous voulez me faire la peau ? Venez, je vous attends. Donc, à première vue, ils l'ont volé, c'est ça ? Je vous en prie... Oui, je vous en prie. C'est pas l'essence qui passe ? « Mais rien n'est fini. Je vous en prie. C'est vraiment ce que je vous en prie. C'est vrai ! » Il n'était pas vraiment dangereux. Appressionnant. Lourdement protégé, armé jusqu'aux dents. Il s'en donnait un coeur joie dans les conquers. Il libérait ses amis sans aucun problème. C'est cette brute qui a la clé. Et si on ne l'arrête pas rapidement, adieu Belsavis. Et adieu nos espoirs de libérer les maîtres des froids. Je vais prendre cette clé à l'HK. Ce ne sont pas des aliens agressifs qui font échouer notre mission sur Belsavis. Je vous le garantis. Excellent. Il n'y a pas de temps à perdre. Le commandant Kaloum fera tout pour que les HK ne s'enfuient pas de Belsavis. Il aura recours aux frappes orbitales s'il n'a pas le choix. C'est notre seul espoir, Excellence. Je vous en prie, tuer cet HK et ramener la clé avant qu'il ne soit trop tard. Et ça se trouve où tout ça ? Le Kaiser. Ah, ici. Ok, ça va. C'est là où nous serons lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-moi en commentaire. Le petit pouce bleu. Et bien entendu, la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.